Nicolas Verde, bonjour. Vous êtes historien, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'Union soviétique. Vous avez participé à ce très vaste ouvrage qui s'appelle « La grande terreur en URSS 1937-1938 ». La première chose, c'est qu'on voit à travers ces photos de détenus juste avant leur exécution. Il faut savoir qu'il y a 750 000 exécutés durant les 16 mois de la grande terreur. On voit donc l'extrême diversité des condamnés à mort. C'est la première chose. On voit des militaires, des sans domicile fixe, des ouvriers, des paysans, des intellectuels, des membres du clergé. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que ce livre a été initié et coordonné d'abord par un très grand photographe qui est Thomas Kijny, qui est l'auteur d'un très beau livre, grand livre sur le goulag il y a une dizaine d'années. Et donc, en tant que photographe, ce qui l'a intéressé, c'est d'aller rechercher dans les archives de l'association Mémorial, qui a ce fond extraordinaire de photographie policière, de rechercher des visages, des têtes, au fond. Car, bon, des chiffres restent des chiffres. 750 000, c'est 750 fois 1 000, une personne. Et donc, de redonner, au fond, l'identité de ces victimes, qui ont été des victimes très longtemps oubliées et des victimes sur lesquelles on ne connaissait pas grand-chose. Donc, à travers la photographie, c'est redonner, au fond, la mémoire des victimes. Alors, il y a des logiques, des logiques bureaucratiques, car la grande particularité de la grande terreur, c'est que c'est une répression préventive qui, dans l'esprit de Staline, doit cibler des éléments indésirables de la société soviétique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On est en 1937-1938, et Staline a très bien compris qu'une guerre va approcher. Et une guerre, il a assimilé la grande leçon de Lénine, c'est un élément extrêmement déstabilisateur pour tout système. Surtout que ce système, il sait que c'est un système qui est largement impopulaire. Donc, la grande terreur, c'est une grande opération répressive, profilactique, pour éliminer des populations, disons, jugées politiquement indésirables. Mais ça correspond, c'est une espèce d'opération préventive, alors qu'on marche à grands pas vers la guerre, c'est perçu comme ça ? C'est perçu comme ça, et c'est présenté comme ça, si on peut dire, dans les instructions secrètes, car de la grande terreur, on a très longtemps retenu que la face publique, c'est-à-dire les grands procès de Moscou, etc. Or, dans les archives, on a retrouvé depuis une quinzaine d'années, on a retrouvé la face cachée, la face secrète de la terreur, c'est-à-dire les ordres opérationnels de Staline et du commissaire du peuple à l'intérieur, Nicolas Iéjov, qui donnait à toutes les régions du RSS, aux dirigeants du parti et du NKVD, des quotas pour éliminer les ennemis. Et les quotas, bon, par exemple, Moscou, Khrushchev, qui était premier secrétaire du parti de Moscou, a eu un quota de 35 000 éléments à éliminer au départ. Et souvent, ils en demandaient plus. Les dirigeants locaux demandaient une augmentation des quotas. Oui, absolument, parce qu'ils savaient qu'au fond, eux-mêmes seraient peut-être victimes s'ils n'avaient pas rempli suffisamment les quotas. Et donc, à partir de cette demande d'ennemis, on va trouver, au fond, ces ennemis. Mais évidemment, le chiffre des gens qui sont arrêtés, condamnés, est supérieur à celui des gens fichés par la police. Donc, à partir d'un certain moment, ça va être l'arbitraire le plus total. On va faire des rafles sur les marchés, on va sur les gares, on va chercher, au fond, pour faire du chiffre. Et c'est toute cette diversité des victimes que montrent les photos rassemblées dans ce livre par Thomas Kijny, à partir des fiches de police. Et il faut savoir aussi que ces photos sont particulièrement émouvantes, parce qu'au fond, ce sont des gens qui ont été photographiés, souvent quelques heures ou quelques jours ou quelques heures avant leur exécution, tenues secrètes, c'est ça qui est très important. Et donc, au fond, ils ont sans doute déjà compris qu'ils sont perdus. Et en même temps, dans la mesure où la sentence de mort n'était pas annoncée, au fond, aux gens jusqu'au tout dernier moment, peut-être qu'ils espèrent encore qu'il y avait deux sentences possibles. Première catégorie, peine de mort. Deuxième catégorie, dix ans de camp au Goulan. Le secret est, au fond, la grille de lecture, la clé, au fond, de cette grande terreur. Non pas de la grande terreur officielle, si on peut dire, c'est-à-dire celle des grands procès, bon, celle qui apparaît dans les journaux, etc. Mais il y avait une seconde grande terreur, qui était la face secrète. Donc, les membres des familles n'étaient jamais avertis, puisqu'on leur disait, s'ils arrivaient à avoir l'information, que leurs proches avaient été condamnés à dix ans de camp sans droit de correspondance. Et donc, au fond, le sort de ces centaines de milliers de gens n'a été connu qu'extrêmement tard. Parce que, au fond, quand Khrouchov a raconté une toute petite partie des crimes du stalinisme lors du discours secret au XXe congrès, il s'est bien gardé de donner des informations sur cette face-là de la grande terreur. D'abord parce qu'il était un des principaux exécutants de celle-ci, en tant que premier secrétaire du parti de Moscou. Et donc, il n'a parlé que des grands procès, des purges des militaires, des cadres du parti, etc. Il a soigneusement occulté tout ceci. Et on a su la vérité, véritablement, qu'après la chute de l'URSS, au début des années 90, lorsqu'une législation a permis aux membres des familles d'apprendre la vérité sur leurs proches et seulement, donc, aux membres des familles qui ont pu consulter. Mais on était quand même deux générations après, souvent, parce que 64 ans, oui, 64 ans, 54 ans, pardon, étaient passés entre 1937 et 1991. Et donc, c'est ainsi que la vérité, petit à petit, a été dévoilée. En fait, j'ai repris un titre, bon, au fond, l'idée qui, oui, peut-être l'introduction, peut-être la conclusion même de mon livre sur la grande terreur, paru il y a quelques années. Il s'appelle Livrogne et la marchande de fleurs, autopsie d'un meurtre de masse. Parce qu'au fond, oui, on a, c'est un événement qu'on a totalement repensé à la lumière de ces archives. Parce que très longtemps, on parlait des grandes purges. Or, la terreur, comme je le montre dans mon livre, c'est autre chose que des grandes purges. C'est un meurtre de masse. Ce n'est pas uniquement les purges des hauts dignitaires du parti, de l'armée, de l'économie. C'est quelque chose de tout à fait différent. Ce sont ce qu'on appelait dans le jargon du NKVD les opérations répressives secrètes de masse. Alors, pour en revenir à cette idée, enfin, la question que vous posiez, qui est très importante, sur, au fond, aujourd'hui, et comment cette mémoire ressurgit dans cette société, eh bien, dans le livre de Thomas Kijny, il a photographié les centaines de lieux d'exécution de masse qui, petit à petit, refont surface, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fausses communes qui n'ont toujours pas été découvertes. Dans ce livre, il y a à peu près 80 lieux qui sont répertoriés, qui ont été véritablement découverts au cours des dernières années, le plus souvent par des enthousiastes. Alors, comment tout cela pèse sur la société aujourd'hui, sur la société russe ? Eh bien, malheureusement, je dirais que ça pèse d'un fort peu de poids, parce que, au fond, beaucoup de temps est passé depuis. Il y a eu un moment, au moment de la perestroïka gorbatchevienne, où on a parlé de ces choses, où l'association mémoriale avait presque 100 000 militants de la mémoire. Aujourd'hui, malheureusement, dans la Russie de Poutine, fort peu de gens s'intéressent à ces questions. Je pense qu'il suffit de voir à quel point, dans l'association mémoriale, le nombre de bénévoles et de militants a énormément baissé au cours des dernières années. Ceux qui restent ont une moyenne d'âge, je dirais, au-delà de 60, voire 70, parfois 80 ans. Et malheureusement, les jeunes s'intéressent très peu à toutes ces questions. Et c'est un véritable problème, car il n'y a jamais eu, en Russie, une véritable prise de conscience civique, sauf, très brièvement au moment de la perestroïka, de, au fond, tout ce problème des répressions staliniennes de masse. Sous-titrage Société Radio-Canada